Professeur Rangé de Belhadou, bonjour. Bonjour. Alors, depuis le début de la pandémie, plusieurs mesures et décisions ont été prises par les pouvoirs publics, le président en personne, et ont bien sûr pour gérer la crise sanitaire. Mais au vu de la situation, est-ce qu'il faut aujourd'hui reconnaître qu'il va falloir apprendre à vivre avec les pandémies ? Puisque certains préconisent d'autres pandémies qui pourraient ressurgir. Et effectivement, depuis l'avènement de la Covid-19 en mars 2020, maintenant, il y a un petit 19e mois, c'est que je pourrais dire que nous sommes toujours là. Notre système est toujours debout. Le chaos est là, évité. Nos hôpitaux fonctionnent 24 sur 24. Nous avons vécu comme le reste des pays du monde, cette pandémie meurtrière. Nous avons maintenant assez de recul, on est à la quatrième vague, on est en plein dedans. Nous avons assez d'expériences et d'observations, d'observations scientifiques, stratégiques, sociales, ou même voire économiques, de la gestion de cette pandémie Covid-19. À tous les niveaux, nous avons vécu la première vague avec ses caractéristiques. Si vous vous souvenez, au début, on avait la problématique majeure de la disponibilité des moyens de protection, l'histoire de la chloroquine, l'histoire des tests, Covid, etc. Et puis, on est passé à la deuxième vague. La deuxième vague avec ses particularités, on avait des moyens de protection, et on espérait d'avoir le vaccin. La troisième vague avec sa spécificité, la crise aiguë d'oxygène, je pourrais la qualifier de la vague la plus neutrielle, si on la compare à la première et la deuxième vague, même celle-là. Mais il y avait aussi la crise de l'oxygène. Nous sommes maintenant en plein dedans, la quatrième vague. Elle est beaucoup, beaucoup moins grave que la troisième vague. Elle a ses spécificités. Si on la compare à la première vague, maintenant, on n'utilise plus la chloroquine. Nous avons les moyens de le diagnostic. Maintenant, il y a des tests antigéniques. C'est-à-dire, le comportement du malin a complètement changé par rapport à la première vague, deuxième vague, la troisième vague. Avant, on utilisait le scanner pour poser le diagnostic. La Covid, maintenant, les gens viennent du privé avec déjà un diagnostic. Déjà, c'est un pas. Vous vous souvenez, on n'utilisait pas la corticothérapie au début. Maintenant, elle est utilisée même pas le privé. Donc, il y a des constatations, justement, médicales, sociales, comportementales. Alors, on a subi la première, deuxième, troisième vague. On est actuellement en pleine quatrième vague, comme vous venez de le déclarer à l'instant, professeur Belhef. Mais est-ce qu'on a tiré les enseignements nécessaires pour une meilleure résilience dans notre système de santé ou alors on n'est jamais suffisamment bien préparé ? Ce que je pourrais dire, c'est qu'on a, c'est un constat, on a maintenant une expérience, une vision détaillée. Nous, en tant que professionnels de la santé, nous avons tiré pas mal de conclusions. En tant que gestionnels des structures hospitalières, je suis directeur des activités médicales et paramédicales d'un grand CHU, nous avons géré, justement, ces crises, dont le détail, je détaille. Le somme sur le terrain, 24 sur 24 et 7 sur 7, c'est qu'effectivement, nous avons tiré des leçons. Des leçons dans la gestion de nos personnels, de la gestion des fours, la gestion des crises, telles que la mise à la disposition des personnels de la santé, l'ensemble des moyens de protection, de la thérapeutique, mais il reste l'insuffisance. L'insuffisance, elle est notamment plus marquée par l'idée de réanimation. Ouvrir un lit de réanimation, ce n'est pas l'infrastructure en elle-même, ce n'est pas l'équipement en lui-même, c'est la ressource humaine. Cette ressource humaine, je peux la dire, gérer un lit de réanimation, c'est gérer 24 sur 24. Et là, nous constatons qu'il y a des relâchements, il y a un épuisement professionnel, notamment la nuit. La nuit, où il y a, en le constatant, le nombre de décès est beaucoup plus élevé, le nombre de complications est beaucoup plus élevé la nuit par rapport à la gestion du matin de ces malades-là. Donc, il faut, justement, dans la stratégie qu'on doit développer, justement, j'ai écouté ce matin, j'espère qu'on ne va pas subir la même stratégie des sacs noirs, c'est qu'il faut développer une stratégie de la valorisation de la ressource humaine et de la formation de la ressource humaine de la santé. Avant, bien sûr, d'aborder la question de la valorisation de la ressource humaine, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects liés toujours à cette pandémie. Si, aujourd'hui, on veut venir à bout de cette pandémie, il faut une vaccination massive de la population, mais nous voyons, aujourd'hui, une sorte de réticence à la vaccination. Les vaccins sont disponibles en quantité et, bien sûr, au niveau de tous les centres de vaccination, mais il n'y a pas de preneur. Comment peut-on, aujourd'hui, l'expliquer ? Est-ce qu'il va falloir un peu accentuer davantage la campagne de vaccination au profit de la vaccination, en déployant, même, peut-être, au niveau des domiciles, des assistantes sociales, faire du porte-à-porte pour expliquer l'intérêt de la vaccination, aujourd'hui, auprès de la population, qui reste encore réticente ? Écoutez, on a essayé de tout faire. Vous, nous, l'ensemble des acteurs, justement, qui gèrent l'information dans cette pandémie graphissime, c'est qu'effectivement, il faut développer une certaine intelligence managérienne. Comment y aller vers, justement, le citoyen, ce citoyen, le cas-ci-temps ? Un témoignage d'un homme de terrain. La troisième vague, c'était la vague la plus meurtrière et pourtant, de l'autre côté, c'était l'âge d'or de la vaccination. Nous avons constaté qu'il y a une influence record au niveau des structures de santé, au niveau même des chapiteaux. Donc, il y a cette relation entre la mort et cet engouement pour la vaccination. On a l'impression qu'il y a un algorithme. Dès que le chiffre de nombre contaminé diminue, décès diminue, moins les gens ne vont pas être se faire vacciner. Il faut maintenant, il faut nous écouter. Nous, nous sommes sur le terrain, nous sommes face à la mort, au quotidien. C'est que toutes les personnes actuellement hospitalisées au niveau de nos structures de réanimation qui ont des formes graves, 95% n'ont pas été vaccinées. Et ceux qui ont été contaminés, justement, lors de cette dernière vague, et qui ont été vaccinés, notamment par le Sinovac, ils ont développé des formes mineures, justement. Donc, c'est une preuve scientifique. Je vous dis, il y a assez de récule. Maintenant, ça fait 18 mois, 19 mois, nous avons constaté, même s'il y aurait une autre vague, ça va être le même schéma, ceux qui n'ont pas été vaccinés vont s'exposer à une mort certaine, une mort difficile. Ils vont exposer leurs êtres chers, leurs enfants, leurs mamans, leurs papas, les êtres les plus chers, et aussi, ils vont contaminer au milieu professionnel. Là, c'est un autre débat aussi, ce gâchis en nombre de barres de travail constatés dans tous les secteurs. Mais comment éviter ce type de situation chaotique aujourd'hui pour notre population, puisqu'il y a un fait qui est réel, cette réticence à la vaccination ? Qu'est-ce qu'il faudrait encore faire en matière de communication ? Il y a eu un grand débat. Certes, en communication, il faut y aller, maintenant, qu'on l'avait si bien dit, y aller vers le citoyen. Et aussi, il y a un autre schéma dans la communication, c'est-à-dire de créer le pass sanitaire. Le pass sanitaire, le créer, ce n'est pas... Maintenant, on ne va pas pénaliser, puisqu'on a parlé de possibilités de confinement, possibilités délimitées, des déplacements. Avec cette mesure-là, on va pénaliser les gens qui ont respecté les mesures, les gens qui se sont fait vacciner. Il faut maintenant que les gens qui n'arrivent pas à comprendre ne pas saisir le message, n'ont pas pesé, c'est-à-dire le degré de la dangerosité de cette maladie qui est en train quand même de vivre avec nous. Ça fait 19 mois. Il faut qu'on doit développer une stratégie de communication, une stratégie de prévention, une stratégie aussi de contrôle. Ça, c'est important. Mais comment, dans les faits, mettre en œuvre aujourd'hui le pass sanitaire où vous avez pratiquement 10 millions seulement de la population qui ont fait la première dose et un peu moins de 5 qui ont fait les deux doses ? Puisque nous savons aujourd'hui que le pass sanitaire devient pratiquement obligatoire conformément aux recommandations du comité scientifique et appuyé par le Premier ministère, même en milieu professionnel. Pas de réunion professionnelle sans pass sanitaire. Comment les entreprises vont s'y conformer aujourd'hui si les employés refusent la vaccination ? Dans tous les secteurs, à travers le monde. Dans toutes les activités, il y a ce qu'on appelle cette notion d'obligation et de devoir. Mais obligation et de devoirs, même au milieu médical, vous avez pratiquement 20% de la population sanitaire qui s'est aujourd'hui vaccinée, c'est-à-dire le personnel de santé. En même temps, ce personnel de la santé aussi bénéficie d'autres activités dans les autres secteurs. On ne va pas se focaliser sur le personnel de la santé. Si quelqu'un... Mais ils sont en contact direct avec la maladie ? En contact direct. Le personnel de la santé a sa spécificité. On est déjà dans l'épuisement professionnel. On est justement dans le... On vit au cœur de cette tempête justement virale. Il faut encore les sensibiliser. Le constat, c'est qu'ils sont intoxiqués par l'information médicale quotidienne. Et là, j'invite justement mes collègues à ne pas être justement facilement emportés par la fausse information scientifique. Il n'y a que le terrain et la spécificité. Je vous parle d'une situation dans un grand CHU, des grands CHU de notre pays, notre vécu. Nous avons nos spécificités. Nous avons notre propre système de santé. Nous avons nos propres moyens pour y faire face à cette pandémie. Gérer la COVID-19 à Alger ou bien à Annabar, ce n'est pas la même chose que la gérer à Boston ou à Palau. Mais 90% du personnel de santé qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, c'est parce qu'il n'était pas vacciné. On ne va pas parler des 10% de la première et deuxième vague parce qu'ils n'avaient pas encore de disponibilité de vaccins. C'est une réalité qu'il va falloir prendre en considération aujourd'hui. Bien sûr, ça nous pose déjà un problème même vis-à-vis de nos étudiants. Je vous ai dit, on n'a pas dépassé les 10% des étudiants de l'université. Quand même, c'est des gens... En médecine. dans tous les secteurs, pas uniquement en métier, ils sont plus exposés. Moi, certains chefs de service sont interdits à l'accès des gens qui ne sont pas vaccinés, des étudiants qui ne sont pas vaccinés, pour faire la visite médicale chez des gens à risque, des gens greffés, des gens qui ont des pathologies importantes. Eh bien, nous pouvons, nous avons déjà pris nos dispositions pour protéger ces personnes-là. Nous n'avons pas le droit de mettre en danger des personnes parce que, de l'autre côté, quelqu'un n'est pas convaincu, encore convaincu par l'autination. Oui, mais avec ces chiffres, comment mettre en oeuvre aujourd'hui le pass sanitaire ? Ça devient de plus en plus une obligation. Ça devient de plus en plus une obligation. Le temps passe. Ça fait maintenant deux années. Je ne suis pas passé par la quatrième ou cinquième fois. Mais chez vous, maintenant, on peut dire que ça suffit. un peu plus. Ça suffit. Il faut qu'on doit passer. Nous avons assez éduqué. Continuons notre éducation. C'est devenu notre jargon. Mais le conseil, hier, un inspecteur de la santé, un grand monsieur qui est décédé là, c'est une réalité. Une autre gestionnaire, un autre médecin, une infirmière, qui n'était pas vaccinée. La morale est là. Il faut que les gens prennent conscience, parfois, puisqu'on parle dans des conditions vraiment très difficiles d'impression, parfois, on est dans le déni de la mort. On ne prend pas conscience, on ne s'en rend pas compte qu'on est face à la mort. C'est la spécificité du secteur de la santé et ça a été démontré par les psychiatres, les sociologues à travers le monde de la situation du personnel de la santé. Et face à la situation actuelle, on a vu que, par exemple, pour les vacances scolaires, on les a avancées d'une semaine en raison de large contamination au niveau des établissements scolaires à travers tout le territoire national. On recense ici et là presque 40, 50 établissements qui sont contaminés par le virus du corona. Est-ce qu'on peut considérer aussi que, dans certains milieux professionnels, il va falloir instituer obligatoirement le pass sanitaire ou l'obligation de la vaccination pour le personnel ? Le constat, c'est qu'on est toujours... Vous vous souvenez de la première vague, on était une vague de la psychose. Et pourtant, les chiffres, le nombre de décès, le nombre n'était pas aussi alarmant par rapport à la troisième vague. Mais on était dans une phase de psychose. nous ne devons pas continuer à communiquer par la psychose. Il ne suffit pas que nos chiffres sont là. C'est vrai qu'il y a des lycéens, des collégiens, mais c'était un, deux cas. Mais on a paniqué. On a pris une disposition, ça veut dire, de prolonger, mais si on ne compte pas les chiffres qu'on a, sur le haut dans les chiffres du terrain, réellement. Je vais vous surprendre. Le nombre de décès, de personnes, puisque nous avons réouvert nos activités, le nombre de personnes qui étaient 17, par les séquelles d'AVC, problèmes cardiovasculaires, des maladies métaboliques, l'insuffisance rénale, il est huit fois supérieur aux personnes qui décèdent par COVID. Ça, c'est une vraie au quotidien. Je vous donne des chiffres. Hier, il y a eu un décès au CHM. Mais les gens qui ont compliqué par d'autres pathologies, c'est qu'on a eu peut-être sept décès. Regardez les chiffres. Mais on n'en parle pas. Il ne suffit pas qu'on continue à gérer une situation d'une manière aussi dramatique. On ne doit pas dramatiser cette situation. Nous avons assez de l'écu. Nous devons vivre avec cette pandémie. On doit développer certes des stratégies de communication. Il y avait à un certain moment de Didier, vous vous souvenez, un hôpital par région. Mais lorsqu'on a fait nos calculs, on s'est rendu compte qu'on risque d'être facilement dépassé. mais il faut développer une stratégie de chaque ville d'ailleurs ou ça dépend du nombre de la population Didier des hôpitaux Covid. Qu'on puisse justement mieux maîtriser et gérer aussi. On ne doit pas oublier qu'on s'est toujours là, la tuberculose est toujours là, l'ensemble des maladies, la bronchie, l'italité, elle est là, les grippes, les angines sont toujours là. On doit avoir une stratégie calme, sereine dans la gestion de cette période un petit peu très particulière. Alors pour ça, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects par rapport à cette pandémie que nous subissons depuis pratiquement maintenant 19 mois, plutôt 20 mois. Et bien sûr, cette compagnie de vaccination et la réticence de la population. Mais en comparaison avec certains pays développés, nous voyons aujourd'hui que c'est les mêmes questions qui se posent. Il y a toujours une réticence d'une part de la population. Mais toutefois, il y a parallèlement la vaccination. Est-ce que c'est le pass sanitaire qui a rendu obligatoire pour les populations d'aller se faire vacciner même si elles expriment des réticences ? Effectivement, c'est un constat universel. Même dans les plus démocrates du monde, il y a une stratégie de l'obligation du pass sanitaire. Vous ne pouvez pas avoir tout et de l'autre côté, ils ne vont donner rien du tout. C'est un principe inacceptable. Il faut... Il y a même l'obligation de la vaccination de certains corps de métier comme par exemple les médecins ou le personnel de santé. C'est le cas par exemple en France, c'est le cas en Grande-Bretagne, c'est le cas en Chine, c'est le cas en Russie et aux Etats-Unis. Même au Japon. On revient sur la communication aussi. On revient sur cette notion d'obligation et de droit. Si on charge quelqu'un, vous lui expliquez, vous êtes toujours tout près de lui, vous faites confiance, et bien, le personnel de la santé va se faire vacciner. mais je vous ai dit dans un tourbillon de gestion de la... de secteur de la santé ou gestion de la pandémie Covid-19. Il y a eu ce constat. Beaucoup de gens disaient que pas mal de pays ont été vaccinés jusqu'à 80%, ils ont dépassé les 80%. Il y a eu, mais quand même avec sa catérapat, il y a encore des décès. Mais les décès des décès des personnes âgées beaucoup plus. C'est des personnes les plus vulnérables. Ce n'est pas une des personnes décédées qui ont été vaccinées. Il y a des décès très importants dans ces pays-là. Exactement, si on le compare par rapport à l'agilie. Il ne faut pas que saité on se fixe sur une idée voilà, les gens ont été vaccinés dans ces pays-là et il y a eu la quatrième vague elle est là, un nombre très élevé de décès, donc échec de la médecine. C'est faux. La mort a touché beaucoup plus les personnes âgées. La mort, c'est un phénomène physiologique. C'est tout à fait normal qu'à un certain âge on devienne de plus en plus vulnérable même si on est bâtis. Mais cette réticence à la vaccination est-ce qu'on peut situer aujourd'hui par exemple les responsabilités certaines grandes personnalités à travers le monde dans par exemple le domaine scientifique qui ne recommandent pas la vaccination. Vous avez aussi en Algérie certains médecins aussi qui sont parfois à l'origine de cette réticence puisqu'ils déconseillent à la population d'aller se faire vacciner. Eux-mêmes ils le font Professeur Blach. Vous avez été vous-même confronté à ce type de situation. Au quotidien. Au quotidien c'est vrai. Développez votre propre immunité vous faites vacciner vous allez mourir dans deux ans. La science ce n'est pas un sens exact mais ce fait dans le respect des avis on doit se faire respecter mais le constat sur le terrain est autre. Sur le terrain nous gérons les situations très difficiles telles que les personnes qui sont en réanimation toute la famille est née derrière il y a un risque de contamination au milieu familial là on ne peut pas dire à la famille qu'il ne faut pas vous faire vacciner c'est que nous avons constaté qu'il y a une prise de conscience de la famille angélienne après le drame après que surtout dans les fonds familial ou deux, trois, quatre personnes qui décèdent au bout d'une semaine et bien là toute la famille et les voisins vont se faire vacciner ce qui est dommage ce qui est dommage c'est que les gens doivent y aller se faire vacciner dans des situations normales ils ne doivent pas attendre que le drame arrive pour qu'ils se fassent vacciner mais vous avez aussi certaines personnes qui pensent que la vaccination anti-grippale pourrait aussi les protéger contre le Covid-19 c'est le cas ou pas le cas ou ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir au contraire je vous ai dit que dans nos traditions dans nos familles la culture vaccinale elle a toujours existé depuis l'enfance depuis la naissance chaque âgé avait son canet de vaccination qui était aussi obligé vous ne pouvez pas inscrire votre fils à l'école donc il y a cette forme de passe vaccinale on est vacciné à la naissance le ministère de l'éducation pratiquement dit il ne nous n'acceptera pas d'inscrire un enfant à l'école s'il n'est pas vacciné donc pourquoi pas on vaccinera même dans les écoles pour ceux qui n'avaient pas leur vaccin exactement on avait cette culture de se faire vacciner à chaque période il y en a il y avait même des pubs à la télévision sur le vaccin exactement ça n'a pas posé de problème les incidents et les aléas d'un vaccin c'est connu à travers le monde chaque produit même un produit de beauté pour vous donner des effets secondaires mais c'est un cas sur un million il faut on a un ce dommage on a instauré ce climat d'inquiétude à partir de fausses informations scientifiques ou bien à partir d'informations scientifiques c'est un cas sur un million mais est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement à cette pandémie on a tiré aujourd'hui les enseignements puisqu'il y a des réformes qui sont engagées à tous les niveaux notamment dans la formation du personnel de santé puisque certains considèrent que pour la vaccination c'est un module d'à peine une heure pendant pratiquement tout le cursus est-ce qu'il va falloir aussi travailler sur d'autres aspects comme par exemple la prévention qui reste le point faible de notre système de santé exactement toutes les lois qu'a coulée la juive il y avait un grand chapitre un chapitre la prévention un chapitre si nous avons des services il y a des spécialités les CEMEP sont là elles sont installées même en dehors des structures sanitaires au niveau des APC donc nous avons ce schéma cette carte sanitaire de la prévention nous avons aussi des traditions et nous avons notre institution de la prévention vous avez touché un point sensible la formation la formation sur le plan théorique la formation sur le plan pratique la formation à tous les niveaux du personnel de la santé même l'ambulance on doit le former justement dans la gestion des crises sanitaires comme ça dommage je vous ai dit moi ce n'est pas le problème des programmes l'introduction de l'outil de la communication qui a envahi les familles algériens a envahi même la personne l'individu algérien nous sommes intoxiqués au quotidien même nos enfants nos enfants sont intoxiqués par l'information au quotidien à travers justement le portail c'est une véritable problématique qui s'est surajoutée en dehors de la crise sanitaire les enfants les enfants ne lisent plus ils sont isolés chez eux c'est un phénomène social qui est en train de toucher l'individu à tous les niveaux c'est des vidéos maintenant le tout le tout est une intoxication on peut être intoxiqué par de l'eau par l'aliment et aussi par l'image et par la parole ce qui se passe actuellement nous professionnels de la santé nous sommes un petit peu on repart dans nos programmes justement d'éducation de prévention par rapport aux grands médias justement l'intoxication par l'information c'est une réalité nous n'arrivons pas nos programmes de santé à dépasser ce qui se passe à travers le monde le monde s'est ouvert maintenant il pénètre dans les familles algériennes dans tous les secteurs tous les âges toutes les professions et cela justement a créé cette réticence du personnel de la santé cette réticence de notre population vis-à-vis il suffit de vous montrer quelqu'un une information pour quelqu'un qui est décédé suite à un vaccin c'est l'arrêt pré-exportable tout un programme mais la question de la prévention est-ce qu'il faudrait lui accorder une place plus importante aujourd'hui dans notre système de santé cette édition prévenir contre toutes les formes de maladies en 1985 le système algérien a donné une place royale à la prévention nous sommes conscients dans tous les niveaux lorsqu'on a vu le programme contre la lutte contre le cancer l'épargé a instauré la prévention comme système de gestion de toutes les pathologies mais on ne se fait jamais dépister à 30 ans 35 ans 40 ans ou 45 ans on revient aussi vers l'individu on revient vers l'individu c'est-à-dire le comportement sanitaire juste de l'individu nous avons des programmes contre le tabagisme contre la toxicomanie contre l'obésité contre la sédentalité et aussi maintenant ce programme de lutte contre ces pandémies dans la vaccination hélas nous avons une torse de population il ne fait pas de sport il se laisse aller il ne fait pas de régime mais à la fin il est là avec toutes les pathologies chroniques cancer et aussi Covid donc les sciences à travers le monde tous les systèmes de santé à travers le monde sont basés notamment sur la prévention sans prévention vous ne pouvez pas gérer actuellement un système de santé mais est-ce qu'il va falloir aussi dans le cadre d'une réforme puisqu'on parle de prochaines assises qui pourraient se tenir à la fin du mois même s'il y a des informations ici et là qu'il y a eu report de la tenue de ces assises est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi parallèlement réhabiliter certains métiers qui ont totalement disparu comme par exemple le métier d'assistante sociale qui existait même au niveau des APC qui a disparu aujourd'hui il existe chaque par exemple au niveau des structures de santé le métier d'assistante sociale il existe et là ils ont même un statut d'assistante sociale dans d'autres secteurs il faut développer dans d'autres structures il faut développer et créer justement des liens et leur donner des moyens pour se déplacer pour se déplacer d'être accompagné de prendre en charge réellement les problèmes du citoyen dommage c'est-à-dire pour la relance du secteur de la santé c'est vrai je pense que le président du syndicat des soutiens universitaires nous avons été informés de l'Europe et une date intérieure de ces rencontres-là de ces assises-là dommage qui devaient se tenir je pense le 22-23 exactement on a fait beaucoup de réunions beaucoup de propositions encore une fois ça a été reporté j'espère qu'elles ont lieu qu'on puisse développer un système de santé justement qui est basé notamment sur la prévention et la revalorisation des ressources humaines et de réviser justement notre système de financement du secteur de la santé mais quand vous parlez justement de cette réforme et l'aspect lié au financement du système de santé quand on parle du système de financement est-ce qu'il va falloir aussi dans le cadre de cette réforme un peu puisqu'on veut booster l'investissement dans notre pays dans tous les domaines libérer aussi le secteur de la santé permettre à des privés de créer des hôpitaux privés je vous informe que des hôpitaux privés ont commencé à s'installer on est passé justement parce que la loi le prévoyait par des états exact par des états au début ça fait une vingtaine d'années c'était beaucoup plus l'émergence de quelques cliniques de la chirurgie etc puis des cliniques avec certaines spécialités mais maintenant on parle de CHU maintenant c'est des hôpitaux à plus de 120 lits qui commencent à s'implanter à Blida à Bethnal à Borge du côté de la baisse à Poran ils commencent c'est un début ils nous sont convaincus en tant que partenaire social que l'ouverture du privé vers le secteur de la santé c'est une solution c'est une solution pour tout le monde mais quel serait l'accord d'un hôpital privé par rapport à l'hôpital public c'est que il faut revoir on ne peut pas ouvrir des hôpitaux privés comme ça sans système d'assurance juste ça c'est important j'allais vous poser la question ça va se poser un problème pour le remboursement pas uniquement la canasse la canasse la fiscale elle a beaucoup un jeu c'est comme les caisses de l'hôpital elles sont dans une tempête de chiffres mais ouvrir aussi les assurances au privé dans le domaine médical dans le domaine médical ou autre comme cela se fait dans tout le pays on ne va pas inventer on va tout simplement copier ce qui se fait dans certains pays qui ont réussi justement à booster le système de santé c'est vrai ce n'est pas demain c'est qu'il faut aller par des étapes des étapes et ça va nous permettre justement de donner la chance thérapeutique à tout citoyen ça va nous permettre de lutter contre l'informel qui est en train de gangriner tous les secteurs et ça va nous permettre aussi de garder le fait ça de garder aussi de revaloriser le personnel du secteur de la santé à création c'est la compétence qui va arriver après et aussi garder nos compétences et j'en suis convaincu qu'on limitera le déplacement d'algériens vers l'étanche soit en Turquie ou en Tunisie ou en France ou dans d'autres pays on pourra l'apport du secteur privé justement dans la santé mais un véritable gestion professionnelle de ces établissements là on limitera à coup sûr dans 10 ans le déplacement c'est-à-dire le transfert d'algériens vers l'étanche mais avec la création de ces CHU ou ces hôpitaux privés puisque un va ouvrir bientôt du côté de Blida vous avez parlé de citer quelques exemples du côté de Cédé Blabès du côté de Constantine est-ce qu'on peut considérer que ça ouvre indignablement le débat sur la question du remboursement et de la sécurité sociale c'est sûr c'est indissociable un programme de santé sans source de financement ne pouvait pas le gérer ne pouvait pas le gérer comment rembourser il y avait des propositions en tant que partenaire sociale on a proposé des structures étatiques intermédiaires c'est-à-dire intermédiaires c'est que les gens viennent à l'hôpital ils ne payent pas l'acte mais ils payent par exemple l'exploration avec cet argent-là mais l'exploration doit être remboursée mais remboursée on ne revient pas à chaque fois dans toutes nos solutions vers la classe c'est des systèmes qui sont les pauvres ils sont intoxiqués aussi ils en ont il faut créer encourager le privé algérien comme on a encouragé à créer des structures hospitalières privées à plus de 100 veillées avec plusieurs spécialités notamment justement en chirurgie oncologique ou malformative etc il faut encourager les algériens à investir dans le secteur justement des assurances des assurances et créer des systèmes parallèles où quelqu'un a le libre choix nous avons actuellement pour les fonctionnaires vous avez l'obligation de vous contracter une assurance vous cotisez chaque année au niveau des assurances pour les salariés et non salariés mais dans le privé il y a peu d'agériens il y a quelques lacacobates il y a quelques assurances d'entreprises mais on doit encourager les algériens à ouvrir des sociétés privées d'assurance et ça va je pense ça va équilibrer le système de financement de la santé mais est-ce que ça ouvre aussi le débat sur la révision de la nomenclature des tarifs de remboursement actuellement complètement dépassée qui date des années 90 ça devient obsolète il faut harmoniser la tarification la tarification aux consultations maintenant il faut les dire franchement chez un médecin spécialiste équivaut pratiquement à 3000 dinars et vous êtes remboursé sur la base d'un tarif de 100 dinars ça c'est quelque chose d'imaginaire on ne peut pas donner des chiffres comme ça dans un système viable c'est en train de dire des choses quand même c'est que le temps c'est comme la stratégie du sac noir on doit se déder des vérités on doit se déder des vérités qu'un tel acte là il faut que les gens payent leurs impôts cotisent la gestion justement du secteur privé la gestion du secteur privé dans le domaine de la santé chacun a ses devoirs et ses obligations mais pour booster notre système de santé pour donner des soins de meilleure qualité à nos concitoyens d'éviter le déplacement d'algériens pour qu'ils se fassent soigner à l'étranger et par qui par des algériens par des algériens ça c'est des choses qui sont partout c'est des choses inadmissibles en Turquie en Turquie en France au Canada en Allemagne autant qu'Algériens autant qu'universitaires c'est des choses inadmissibles on doit développer notre système d'assurance privée alors avec la création bien sûr de ces hôpitaux privés comment s'assurer que les soins seront de meilleure qualité est-ce que comment mettre en place des garde-fous pour que le gain ne prime pas sur la santé publique nous avons justement fait des propositions c'est que en médecine c'est connu la compétence elle est là la compétence à partir de la concurrence concurrence loyale la concurrence dans le respect des règles ontologique et éthique avec des organes de contrôle les organes de contrôle il y a le ministère de la santé il y a aussi les associations il y a le conseil de l'ordre tous ces éléments-là tous ces partenaires participent et il faut ouvrir les portes aux citoyens justement de signaler tout dépassement justement qui n'est pas moi j'en ai vu je suis expert j'en ai vu qu'il y a un médecin qui donne sa facture sur une ordonnance il n'est pas acceptable c'est pas d'éthique c'est pas éthique et de l'autre côté les gens qui viennent à l'hôpital on leur donne des soins équivalents 100 fois le prix ce qui a été fait au privé et à la fin les gens ne sont pas reconnaissants donc il y a un déséquilibre fragrant entre le secteur privé et le secteur public on doit harmoniser justement la nomenclature des actes le contrôle la qualité des soins et développer certaines sciences mais il ne faut pas abandonner aussi le public jamais on ne l'abandonne pas le public l'état il y a ce pouvoir égalien de l'état les urgences c'est l'état l'enfant c'est l'état la femme c'est l'état l'état ne pourra pas se désengager la maladie mentale c'est toutes les urgences justement même les urgences médicaux judiciaires c'est l'état qui est pas en charge le reste les autres pathologies c'est les systèmes d'assurance avec bien sûr l'aide du privé le privé il est incontournable dans tous les pays du monde vous ne pouvez pas développer votre système de santé sans la participation du privé mais est-ce qu'il faudrait aussi aller vers certains aspects quand vous parlez de la valorisation de la ressource humaine c'est un fait accompli reconnu aujourd'hui même par les plus hautes instances du pays le président de la république la même fois indiqué mais est-ce que parallèlement il faut moraliser la profession c'est important parce qu'un médecin d'abord c'est avant tout un humaniste nous avons le il travaille pour sauver des vies tout le personnel de la santé nous avons fait des études c'est pour aider l'humain dans sa souffrance physique morale et psychologique et on fait même Dieu social sauver l'humain sauver l'âge c'est notre devoir cardinal je suis médecin pour être tout près de l'homme dans sa souffrance dans tous les âges le nouveau-né la femme enceinte et les personnes vulnérables nous sommes en train de vivre nous en direct au quotidien 24 sur 24 nous sommes parmi les râles secteurs où nos portes sont ouvertes je vous ai dit 24 sur 24 7 sur 7 mais de l'autre côté l'État a l'obligation commune d'accompagner par des chiffres réels par des dispositions réelles je vous ai dit nous avons fait des propositions tout un programme nous avons négocié assisté et à la fin on apprend que ces assisants ont été reportés j'ai participé personnellement il y avait un secteur il y avait un ministère juste un ministre délégué pour la réforme hospitalière nous avons fait aussi un pari qui a disparu le problème est là c'est-à-dire il n'y a pas une continuité sur la question de la prévention est-ce que vous pensez que l'organe le plus indiqué pour prendre en charge tous ces aspects c'est l'agence sanitaire ? je ne pense pas ça c'est pour le volet sécuritaire c'est pour la sécurité sanitaire oui mais pour l'activité quotidienne de base ce n'est pas du tout l'or justement de cette agence là avec l'émergence aujourd'hui de l'omicron vous avez cette question de l'auditeur est-ce qu'il va falloir un peu renforcer davantage le contrôle au niveau des postes frontaliers par exemple ? pour ne pas crier de panique de panique je vous ai donné des paramètres le delta restera justement de loin le virus le plus vulnérable par rapport à l'omicron même si l'omicron va venir s'installer chez nous mais le plus dangereux c'est le delta c'est le delta nos chiffres sont là je vous l'ai dit par rapport aux 4 vagues c'est le delta et actuellement 4 vagues c'est le delta alors on voit nos stars de l'équipe nationale de football faire de la publicité pour des marques d'entreprises internationales pourquoi aujourd'hui par exemple cette question de l'auditeur pourquoi alors en termes de communication n'utilisant pas leur popularité pour insister les jeunes surtout à se faire vacciner une telle communication de leur part serait vraiment un élan de solidarité puisque nos jeunes sont accros de leur tablette de leur smartphone et de la vidéo c'est une réalité nous on l'a dit ça fait même avant les victoires des plus nationales au début on a dit qu'il y a des personnalités les plus connues à travers socialement d'aider le système de la santé parce que gérer une crise sanitaire il n'y a pas que le secteur de la santé ou les journalistes il faut que tous les algériens s'impruntent demain la numérisation du secteur de la santé c'est primordial également puisqu'on parle de la numérisation à tous les niveaux avoir le fichier du malade ça reste le point faible justement du secteur de la santé depuis deux décennies je l'ai dit je le redis le secteur de la santé il y a eu des programmes il y a eu beaucoup mais malheureusement sur le terrain c'est autre chose et vous avez cette question de l'auditeur qui dit vous faites opérer à l'hôpital vous revenez à l'hôpital vous ne trouvez pas votre dossier c'est vrai c'est vrai même le dossier est souvent incomplet même si vous le trouvez il est incomplet en information ça c'est une réalité on doit y aller vers la numérisation et la réforme du secteur de la santé professeur Rachid Belhadi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bonne santé et bien sûr pour vous protéger portez toujours vos masques